Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour le visionnage de la nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube, 7th Rink. Si la précédente vidéo a trouvé grâce à vos yeux, celle-ci ne devrait pas être pour vous déplaire. En effet, j'ai approfondi l'étude de la partie espagnole au Ruy Lopez, antérieurement analysée, à travers l'étude du plus biblique des pièges d'ouverture, le piège de l'Arche de Noé. Avant cela, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si le travail effectué jusqu'alors est pour vous convaincant. Et n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu sous la vidéo si celle-ci vous plaît. Je vous souhaite un bon visionnage. Alors le piège de l'Arche de Noé, qu'est-ce que c'est ? Comme son nom l'indique, c'est un piège d'ouverture et c'est un piège qu'on joue dans la partie espagnole. Donc la dernière vidéo était consacrée aux grandes lignes de l'Espagnol, en particulier la variante Breyer dans laquelle nous avons vu un piège du côté des Blancs. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, pour comprendre de quoi je parle, je vous invite à vous y référer. Et aujourd'hui, nous allons voir un piège du côté des Noirs, toujours dans cette partie espagnole, ou Ruy Lopez, qui s'appelle l'Arche de Noé, pour des raisons que je vais vous expliquer après. Alors, je commence avec les premiers coups. E4, les Blancs développent un pion directement au centre et viennent contrôler la case blanche centrale des 5. Je pense que normalement, je n'ai pas trop besoin de passer sur les coups. Mais bon, pour le cas où, je rappelle un petit peu, on peut sortir les pièces. Best by Test, le meilleur par la pratique, comme disait Robert James Fisher, 11e champion du monde du jeu d'échecs. Ok, donc les Noirs jouent une stratégie similaire sur case noire. On vient contrôler la case noire centrale en D4, avec possibilité de sortir notre fou du Roi, c'est-à-dire notre fou de case noire pour les Noirs, ainsi que notre Dame. Ok, maintenant, cavalier F3. On développe le cavalier de l'aile Roi avec gain de temps, puisqu'il touche le pion E5, et on le développe sur sa case naturelle. Maintenant, les Noirs vont chercher à le défendre par cavalier C6. On développe là encore une pièce sur sa case naturelle, et on vient protéger notre pion noir central en E5. Ok, et il existe des milliers, sinon des dizaines, sinon des centaines de milliers de parties sur cette position. Donc je vous invite à vous référer à la théorie, ce n'est pas ça qui manque. Et moi, je vais continuer avec le coup fou B5, qui là encore a été joué des milliers et des milliers de fois, et qui est le coup le plus populaire dans cette position, qui caractérise donc l'ouverture espagnole ou Ruy Lopez. Le fou se développe en venant toucher le cavalier noir, avec l'idée de le prendre ultérieurement, afin de pouvoir croquer le pion noir central en E5, ce qui leur ferait un bon pion de plus. Évidemment, on ne peut pas laisser faire. Donc on va voir qu'il y a des subtilités, et évidemment, on évacue l'aile roi rapidement, avec un petit roc possible dans les prochains coups. Ok, donc maintenant, les Noirs jouent le coup A6. Donc on l'a vu, le coup A6 caractérise ce qu'on appelle la défense Morphy. Viens poser une question au fou, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu recules ou est-ce que tu prends le cavalier ? Donc fou prend C6, ne prendrait pas le pion E5. Après, fou prend C6 et pion prend C6. Donc cette position-là, puisqu'on l'a vu la dernière fois, sur cavalier prend E5, il y a Dame D4, vient toucher le pion blanc en E4 et le cavalier blanc en E5. Et après un retrait du cavalier, eh bien, on va prendre le pion sur échec. Donc ceci ne donnerait rien pour les blancs. C'est pourquoi, après A6, qui est l'un des coups les plus populaires dans cette position, avec, je précise, aujourd'hui le coup cavalier F6, caractéristique de la défense berlinoise, berlinoise, mais ce n'est pas le sujet du cours. L'idée, c'est de jouer ici A6 et de voir qu'est-ce qui se passe après le coup fou A4 joué dans la partie. Alors ici, Capablanca a joué le coup D7, D6. Alors le coup, normalement, qu'on aurait envie de jouer, c'est le coup cavalier F6, sort une pièce sur sa case naturelle et vient directement toucher le pion blanc central en E4. Et en même temps, vous le voyez, on évacue nous-mêmes notre aile roi, afin de se faciliter un petit roc qu'on espère faire rapidement. Mais ce n'est pas le coup choisi par Capablanca. Il a joué ici le coup D7, D6. Alors D7, D6, avantage, on vient protéger notre pion noir central en E5. De ce fait, le cavalier pourra être libre de bouger plus tard, sans avoir à se soucier de la défense de ce pion. Mais, petit bémol, bon déjà, ce fou va avoir du mal à s'exprimer de ce côté. Peut-être sortira-t-il en fianchetto ou bien en E7, mais il sera un peu enfermé derrière ces lignes. Aux échecs, comme disait Alexei Chirov, je vous l'ai déjà dit, on ne peut pas tout avoir. C'est comme dans la vie, il avait parfaitement raison. Donc, le coup D7, D6, avec ses avantages, comme toujours, et ses inconvénients. Et l'idée, ça va être également de sortir le fou noir en D7, avec l'idée de briser le clouage, puisque vous le voyez, imaginons petit roc pour les blancs, et bien maintenant, le cavalier n'aurait pas le droit, vous le voyez, de bouger. Pourquoi ? Parce que le cavalier est rivé devant son roi, et s'il bouge, le roi noir se mettra en échec. Or, ça, c'est interdit par les règles du jeu, ça s'appellerait un coup illégal. On n'a pas le droit de mettre notre propre roi en échec, raison pour laquelle on ne peut pas bouger le cavalier qui est devant son roi. OK, donc ceci s'appelle un clouage total. Sachez-le, c'est toujours utile. OK, donc ce n'est pas petit roc qui a été joué dans la partie, le coup qui a été joué, c'est le coup D4. Alors, très logique, on vient installer un autre pion au centre, et cette fois, on vient faire une autre pression sur le pion noir central en E5, voire même, pourquoi pas, taper sur le cavalier avec D5 et profiter du clouage. Bon, d'autres coups sont ici possibles. Il y a le coup C3 avec la même idée de faire D4, mais lorsqu'on reprendra, reprendre du pion, et installer un fort duo de pions blancs sans trop. Donc c'est l'idée de C3. J'avais déjà mentionné cette idée dans la dernière vidéo, avec l'idée de jouer D4, et de faire transiter le cavalier par D2, et puis par F1, et soit sur E3 pour venir toucher la case D5, soit sur E3 pour venir toucher F5, ou même sur G3, protéger le pion E4, et également transiter sur F5. Bon, beaucoup de flèches, mais retenez en gros ce parcours du cavalier. Hop, voilà. Donc ici, ce n'est pas C3 qui a été joué, c'est le coup D4, et ici, eh bien, Capablanca va jouer le coup B5, donc on interrompt le clouage sur le cavalier, et on pose la question au fou, le coup est forcé fou B3, le fou n'a qu'une seule case, et maintenant, Capablanca, il va jouer le coup cavalier prend D4. Alors pourquoi ? Eh bien, il y a une idée cachée dans cette ouverture. Alors je précise, désolé, mais je précise, je l'ai oublié, que cette position après D6 s'appelle la variante Steinitz différée. Variante Steinitz, ce serait la même, mais sans le coup A6 qui a été joué, puisque vous voyez, avant de jouer le coup D6, on a intercalé le coup fou A6, le coup A6, et après fou A4. Cette fois, on vient jouer D6, donc une petite subtilité dans l'ordre de coups. Ici, on va voir que ça a son importance. Donc la variante Steinitz du nom du premier champion du monde officiel du jeu d'échec, c'est D6 sans le coup A6, et le coup A6 joué d'abord introduit après le coup D6 ici, au quatrième coup des noirs, ce qu'on appelle la variante Steinitz différée, puisqu'on n'a pas joué D6 directement, et qu'on a attendu d'avoir fait A6 d'abord. Ok, donc D4, B5 de la part des noirs, fou B3, et on était dans cette position, cavalier prend D4, les noirs s'empressent de prendre un pion central, donc qu'a fait Steiner, il a joué cavalier prend, et il va sur les échanges. Et après E prend D4, et bien c'est là qu'arrive déjà la faute décisive, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, et chercher ce qui a été joué par les blancs, et ce qu'ils donc n'auraient pas dû jouer, et donc j'espère que vous avez mis la vidéo sur pause, le coup qu'ont joué les blancs qui est mauvais, c'est Dame prend D4, qui paraît pourtant tout à fait logique, on récupère un pion en mettant notre Dame au centre, et on voit qu'il n'y a plus le cavalier en B8, pour venir sauter sur C6, et toucher la Dame, qui donc ne peut pas être délogée. Alors, pas être délogée, oui, mais par une pièce. Or, la Dame peut être délogée par un pion, et c'est pourquoi Capablanca a joué le coup C5, et là on va commencer à comprendre l'idée de ce piège d'ouverture, que cette partie a rendue célèbre, c'est que la Dame est attaquée, et après que la Dame joue, je vous donne un exemple, alors c'est la partie, Dame D5 a été jouée, elle aurait pu aller ailleurs, l'idée, qu'est-ce que c'est ? C'est de faire une fourchette, une fourchette c'est quoi ? C'est attaquer plusieurs cibles dans le camp adverse, ça peut être des pions, des pièces, des cases, sur laquelle on fera par exemple échec et mat, on pourra en reparler prochainement, ici par exemple, on vient en D5, attaquer le pion noir F7, et la tour en A8, et qu'est-ce qu'on voit ? Si la Dame prend F7, c'est échec et mat, alors comment faire pour se débarrasser des deux menaces en même temps ? Est-ce que c'est possible ? Bien sûr, fou E6 a été joué, interrompt l'attaque sur le pion en F7, attaque la Dame blanche, et la Dame blanche qui ne peut plus venir prendre en A8, à cause de la Dame noire qui protège, donc un coup multifonction, parfait, et typique de Kappa Blanca, qui trouvait toujours les meilleurs coups. Ok, donc maintenant, Dame C6 a été joué, Dame C6 échec, petit coup intermédiaire, un coup intermédiaire, c'est un coup qu'on intercale entre deux coups logiquement joués, ici on s'attendait par exemple à un retour de la Dame, mais Dame C6 échec a été joué pour perturber un peu, mais après le coup fou D7, les blancs ont joué Dame D5, et maintenant on arrive à la quintessence de cette vidéo, on arrive vraiment au cœur du sujet, puisque les noirs ont un coup qui va en fait piéger le fou de case blanche, c'est le coup C5, C4, tout simplement, et maintenant regardez cette barrière de pion, alors certains ont identifié cette barrière de pion, comme étant un schéma, une sorte de dessin d'arche, alors certains ont parlé d'un autre schéma que je vous montrerai juste après, mais il se trouve que en tout cas, cette digue de pion, enferme le fou de case blanche des blancs, qui n'a plus aucune case, et donc les noirs vont capturer une pièce, le fou est enfermé, donc ça, c'est la partie, la partie a duré encore une vingtaine de coups, mais les blancs vont perdre une pièce, et ils n'auront pas suffisamment de compensation matérielle pour redresser la barre, d'autant que c'est un très fort joueur qui affronte le joueur avec les pièces blanches, puisqu'il s'agit de Kappa Blanca, qui a les pièces noires, et comme je vous ai dit, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est le troisième champion du monde officiel du jeu d'échecs, ce n'était pas n'importe qui. Ok, donc un dernier truc que je voudrais vous montrer, c'est après cette position, voilà, après C5, alors certains ont vu cette position comme étant l'arche de Noé, la fameuse arche, alors pourquoi ? Alors, il me faut tourner l'échiquier, parce qu'il se trouve que si on regarde bien, ceci ferait une arche que je vais vous montrer plutôt à l'endroit, voilà, alors dans cette position, on imagine, certains ont vu que ça, ça avait la forme d'une arche, et vous comprenez bien que si je tourne l'échiquier, et bien mon arche se retourne, et ça, mauvais jeu de mots, le piège tombe à l'eau. Ok, donc c'est pour ça qu'il vaut plutôt mieux le voir dans ce sens-là, peu importe, donc cette vidéo est maintenant terminée, l'idée c'était quoi ? C'était de voir que, comme dans d'autres ouvertures, C4 est possible quand un fou est en B3, et attention, le fou peut être pris, peut être amuré, c'est pourquoi je vous invite à faire attention dans vos propres parties, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et moi je vais vous mettre le lien de cette fameuse partie Steiner Capablanca jouée à Budapest en 1929, dans le lien en description. Je vous dis à une prochaine, ciao ciao !